Je dis merci à ceux qui ont pensé à cette expression, qui est que les sous-sous-officiers constituent la cheville ouvière de la Jeanne-Amérique nationale. Quand vous fonctionnez mal, cela salit la réputation de la Jeanne-Amérique nationale. Même quand un seul fonctionne mal, ça porte l'opprobre quelquefois sur notre institution. Ça salit l'image, la belle image de ce corps d'élite, de ce brillant corps d'élite. Mais quand vous fonctionnez bien, quand vous posez des actes positifs, cela réjaillit de façon favorable sur notre institution. Et je pense que la plupart d'entre vous, qui sont des exemples de courage, de bravoure, de loyauté, méritent d'être félicités. Donc je vous félicite. Je vous félicite en ayant à l'esprit que malheureusement, il y a parmi nous ou parmi vous quelques brébis galeuses. Il y a parmi vous quelques brébis galeuses qui devaient comprendre ce que c'est que la Jeanne-Amérique. Ce que c'est que la Jeanne-Amérique nationale. Ce que c'est que le port de notre... tenu et de nos galons. Ceux-là doivent se raviser. Ils doivent comprendre qu'ils sont dans un corps noble, d'une noblesse presque spirituelle. parce que quand on a tout abandonné, quand on a abandonné des métiers dans lesquels on peut s'enrichir, des métiers où on peut être libre de faire ce qu'on veut, on peut être plus à l'aise, et on a décidé de venir servir la Jeanne-Amérique, et qui plus est, on a prêté serment. On a donc juré devant Dieu et les hommes de s'enrichir loyalement. Quand vous avez choisi ce métier-là, vous méritez respect. Mais quand vous fonctionnez et que vous faites autre chose, cela devient gênant. Gênant pour l'institution et gênant pour l'État de Côte d'Ivoire, gênant pour les populations que nous sommes amenées à servir, que nous devrions servir avec loyauté. Je demande donc à ceux qui font exception, dans le mauvais sens, par rapport au bon service, au service de loyauté que nous devons exécuter tous les jours, je demande à ceux-là de se réveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada